Pas si bête avec VET24, centre hospitalier vétérinaire à Marc-en-Barreul. Tic, puces, aouta et vers, chats et chiens peuvent être infestés de toutes sortes de parasites internes et externes. Assistante vétérinaire au sein de la clinique hospitalière vétérinaire VET24, Céline Robital nous met en garde contre ces petites bêtes. Les parasites peuvent soit diminuer l'immunité de l'animal, soit directement être vecteurs de certaines maladies. Et donc là, qui vont être vraiment dangereuses pour l'animal et qui peuvent aussi se transmettre à l'homme. L'animal va finalement s'exposer à des parasites en fonction de son milieu de vie. Par exemple, un animal de chasse va plus s'exposer aux tiques parce qu'il va être dans les forêts, dans les bois, où les tiques sont très présentes. Un chihuahua, entre guillemets, en appartement aura moins de risque d'attraper ces parasites-là, mais s'exposera à d'autres parasites, par exemple comme les puces, les vers. Pour les parasites externes, on va avoir plusieurs types de produits présentés par les laboratoires. Un protocole va être établi par le vétérinaire et l'assistant vétérinaire en fonction du mode de vie de l'animal, de son âge et puis aussi de son état général. Pour les traitements antiparasitaires externes, ça peut se trouver sous forme de collier, de pipette. Ça peut se trouver aussi sous forme de spray ou de comprimé à donner mensuellement à l'animal. Pour les traitements antiparasitaires internes, ça va plutôt être trimestriel, sous forme de comprimé ou aussi chez le chat de pipette. Les parasites peuvent finalement migrer au niveau du cœur, des poumons, des yeux. Donc ça va être très important de traiter préventivement. Merci.